Le Sénégal, qui était une colonie au départ, depuis que la France est installée à Saint-Louis, qui était une colonie considérée comme étant française, a été occupée par les Anglais entre 1758 et 1779, une première fois. Puis une deuxième fois entre 1807 et 1817. Alors, pendant toutes ces différentes périodes-là, ces populations occidentales ont entretenu avec les populations de Saint-Louis des relations. Et pour ce qui concerne le cas du Sénégal en particulier, pour ce qui est de Saint-Louis et de Gorée, parce que quand on parle du Sénégal, là, il faut savoir qu'il y avait deux différents Sénégals. Le Sénégal des communes, qui est Saint-Louis, en 1872 avec Gorée, Rufusk en 1880 et Dakar en 1887, étaient des cités tout à fait à part, avec un statut tout à fait à part. On ne trouvait là-bas rien qui soit semblable à ce qu'on trouvait à Humboldt, ou à ce qu'on trouvait à Bambay, ou à ce qu'on trouvait à Matam. Alors, cette division est évolue par le système colonial, elle était encouragée par le système colonial, parce que ça lui permettait de pouvoir tenir les populations en laisse. Est-ce que les populations se sentaient privilégiées ? Ceux de Saint-Louis et de Gorée se sentaient effectivement privilégiées. Tellement privilégiées que, quand on l'aura appliqué en 1830, le Code civil, quand on l'aura appliqué en 1833, la citoyenneté, quand on l'aura appliqué en 1848, le suffrage universel, quand ils ont eu la possibilité d'envoyer un représentant au Parlement français, en la personne de Bertrand Durand-Valentin, qui, à une élection qui a eu lieu le 30 octobre 1848, a battu deux Français, un ancien gouverneur qui s'appelait Bertrand Duchâteau, et puis ensuite une autorité aussi importante que Podin. Quand ils ont eu la possibilité de retourner, d'avoir un conseil général, quand ils ont eu la possibilité de disposer d'un conseil privé, d'un conseil d'administration, d'un conseil de gouvernement et d'administration, d'une assemblée des habitants et notables de Saint-Louis, quand on leur a dit qu'on ne leur appliquera pas les conditions imposées par le décret de 37 et de 1887 portant sur l'indigénat, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être arrêtés par n'importe quel administrateur, ils ne peuvent pas être traduits en justice sans qu'ils aient un avocat, ils ont eu le sentiment que ces différents droits qu'on leur avait accordés avaient fait d'eux des sujets tout à fait à part. Et ils en étaient fiers et ils les défendaient. En 1770, quand les Anglais sont venus occuper Saint-Louis, les populations de Saint-Louis se sont conçues en délégation pour leur dire « Nous ne pourrons pas nous opposer à votre occupation. » Nous tenons à dire une chose et nous voulons que vous le preniez pour de l'argent comptant. Si d'aventure vous devez entrer en guerre contre la France, ne nous demandez pas de nous mettre à vos côtés contre les Français. Nous ne le ferons pas parce que depuis que les Français sont arrivés ici en 559, ils se sont mariés avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos filles. Ils ont aujourd'hui créé ici une société qui est une société plurielle et nous ne voulons pas que l'ensemble de ce passé nous mettions une croix là-dedans. Maintenant, ce statut qu'on leur avait donné, est-ce que les autres Africains le considéraient comme étant supérieur à celui qu'ils avaient ? Est-ce qu'ils ambitionnaient de pouvoir avoir un pareil ? Moi, ce que je note, c'est qu'en 1919, quelqu'un comme André Matsoua du Congo, qui est l'une des figures marquantes du nationalisme congolais, quand il a eu à élaborer ses revendications pour la population de son pays, la chose qu'il a demandé, c'est qu'on dote également son pays de communes de plein exercice comme on en a doté le Sénégal. C'est lui, par conséquent, qui juge là que ce régime était plus avancé que celui du Sénégal. Je constate également que, dans le même ordre d'idée, les Daomains, qui avaient une colonie très avancée, avec une intelligentsia extrêmement avancée, eux aussi, quand ils revendiquaient, ce qu'ils revendiquaient, c'était qu'on leur donne le même statut que celui qui existe au niveau du Sénégal. Et je vous dis que, lors des congrès pas noirs, j'ai amené avec moi un texte parce qu'il me semblait suffisamment symptomatique du débat que nous allons avoir. Alors, voilà là un document très simple, très court. On nous dit, c'est par acclamation que le congrès a tenu à adresser à la France l'hommage qui est reproduit dans la motion suivante. Le congrès de la race noire, réunissant les délégués de tous les pays où vivent des collectivités noires avant de se séparer, proclame que l'évolution de la race noire n'a été rendue possible et ne pourra parvenir à son plein épanouissement que par le développement logique des principes d'humanité et de justice universelle et qu'elle n'a jamais cessé d'appliquer. Elle constate que c'est le sentiment profond de ce rôle de la France qui a déterminé l'élan spontané et unanime des populations noires à se placer au premier rang de ses défenseurs pendant la Grande Guerre. Elle exprime ses remerciements et sa reconnaissance à la France, patrie immortelle de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle émet le vœu que les nations qui ne sont pas arrivées aux mêmes conceptions se pénètrent de grands exemples donnés par la civilisation française. C'est les noirs américains, canadiens, ressortissants des Caraïbes, ressortissants d'Afrique, ressortissants d'Asie qui réunis à Paris ont voté cette mausole. Ce qui est là-dedans, je ne le juge pas parce que j'estime qu'il y a trop de choses qui ne correspondent pas selon ma propre vision à la réalité. Mais c'était ça la mentalité des gens de l'époque. Mais aujourd'hui, les petits-fils et les petits-enfants, les arrières et les petits-enfants de ces noirs sont dans la contestation. Ils estiment qu'ils ont été blessés par la façon dont la France a eu à faire la connaissance, à la diriger. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette levée de bouclier à travers le monde après les propos du président ? Non, je comprends que nous sommes tous blessés. Nous sommes tous en tant qu'Africains. Il y a une confusion terrible. Quand le président parle de tirailleurs sénégalais, c'est qui alors ? Vous savez, j'ai dit, c'était les indigènes. Ceux qui étaient des ressortissants des quatre communes n'en faisaient pas partie. Ce n'est pas de tous les Sénégalais, les tirailleurs. C'est seulement les indigènes et de tous les pays. Donc quand ils parlent, ils voulaient magnifier nos relations avec la France, mais ils se trompent. Là, ils parlent des relations avec la France, avec l'Afrique. Ça dépasse le Sénégal, les tirailleurs. Donc si ils voulaient magnifier nos relations, nous, Sénégalais, avec la France, ils devraient s'y prendre autrement. Non seulement ils ne devaient pas convoquer ces séquences historiques, ce sont des séquences douloureuses, il l'a dit avant, en parlant de la colonisation. Mais ça fait mal à tout le monde, je suis d'accord. C'est pour cela qu'il faut être prudent. Mais je vais ajouter à ce que dit le professeur. Vous savez, Brésilienne, quand il faisait sa campagne de recrutement, qu'est-ce qu'il disait à nos grands-parents ? Vous aurez des habits neufs. Mais surtout, un certificat de bien manger. Certificat de bien manger. C'est comme ça qu'il faisait sa campagne. Il était entouré de beaucoup de marabouts, de grands marabouts d'Afrique de l'Ouest. Certificat de bien manger. C'est important. C'est maintenant qu'on va gloser sur, par exemple, un dessert ou bien un repas principal. Mais donner une dignité avec un même service qu'aux autres militaires blancs était un enjeu important. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ces propos sont devenus très blessants pour la jeunesse africaine. Non. Je pense simplement, Al-San, qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté et que les recrutements ont eu lieu, comme il l'a dit, les ressortissants des quatre communes, Saint-Louis, Gorée, Dakar, Rufisque, qui étaient 7000, tous prêts pour aller combattre pour la France, ont dit que nous allons combattre pour la France, mais nous ne combattrons pas dans les unités des tirailleurs sénégalais. Nous allons combattre pour la France, mais nous allons combattre dans les mêmes unités que les métropolitains. parce qu'ils sont citoyens et nous aussi, nous sommes citoyens. Alors, ça a posé un problème et ils ont tous refusé de se porter volontaire. Mais aujourd'hui, pourquoi cette attitude-là est devenue incompatible avec la jeunesse africaine ? Qui veut autre chose, qui ne veut pas souvenir de ses douleurs propos d'histoire. Je voulais vous dire que quelqu'un comme Ngalen de Diouf était prêt à se porter volontaire pour aller à la guerre à l'âge de 41 ans. Alors, il a fallu que Blaise Diagne fasse une proposition de loi au Parlement qui a été votée le 19 octobre 1915, pour que cette proposition de loi crée un statut aux ressortissants des quatre communes. Et dans ce statut, parce qu'il parlait tout à l'heure de manger, ces questions matérielles étaient évoquées. Parce que dans ce statut-là, le Sénégalais qui était dans les unités d'originaire, il avait 2500 francs comme allocation. Là où le tirailleur n'avait que 1000 francs seulement. Il avait 37 francs, n'est-ce pas, d'allocation. Là où le tirailleur n'avait que 15 francs. Il avait 1200 francs de pension. Là où le tirailleur n'avait que 12 francs. C'est-à-dire que chaque ressortissant des quatre communes coûtait deux fois plus cher à la France qu'un tirailleur. Oui, mais professeur, aujourd'hui, en 2018, la jeunesse africaine veut rompre avec cette façon de faire. Mais je suis d'accord. Elle a l'impression qu'aujourd'hui, que ce qui se faisait avant avec la France, continue, mais d'une autre façon. Et elle veut totalement rompre cette façon de faire, ce douloureux passé, rompre avec lui, et repartir sur de bonnes bases. Mais moi aussi... Et elle estime que nos dirigeants, nos dirigeants, ne sont pas dans cette logique de rompre ces relations. Oui, alors, moi, je pense que nos rapports avec la France sont des rapports extrêmement complexes, extrêmement anciens. Est-ce qu'on doit les rompre de façon systématique ? Je ne le pense pas. Je pense que tout en étant nous-mêmes, et en défendant nos intérêts, et en veillant à ce qu'on nous respecte, qu'on nous donne le statut qui est le nôtre, qu'on fasse en sorte que tout ce qui a été fait d'anormal pendant la colonisation, nous puissions le corriger, cela me paraît important. Il faut commencer d'abord par reconsidérer les rues que nous avons ici. Avez-vous ici à Dakar une rue qui porte le nom de Victor Chorcher ? Avez-vous ici à Dakar une rue qui porte le nom de l'abbé Grégoire ? Avez-vous ici à Dakar une rue qui porte le nom de quelqu'un comme Mirabeau ou bien comme l'ensemble de ces personnes qui avaient créé l'association des Amis des Noirs ? Et qui sont des Amis des Noirs et qui se sont battus pour eux pendant des années parmi lesquelles John Bic et tant d'autres ou bien Villebelforce ? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, quand même une statue comme celle des Fédères tombe, on s'empresse de dire qu'il faut la relever et la remettre à sa place sans poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait au Sénégal. son action était-elle positive ou n'était-elle pas positive ? Justement, et ces questions-là sont revenues. Quand, par exemple, à Gorée, il y a eu la place de l'Europe, les gens se sont offusqués qu'à Gorée, c'est un symbole de l'esclavage et du colonialisme pour qu'on puisse créer une place de l'Europe à Gorée et qu'à Saint-Louis aussi, que la statue des Fédères soit restaurée quand elle est tombée. Certains disent qu'aujourd'hui, qu'il ne fallait pas le faire, qu'il faut peut-être mettre là-bas, à la place, une autre figure de la résistance africaine. Oui, mais ce combat-là est un combat dans lequel nous sommes impliqués tous et dans lequel nous jouons notre partition. Il n'y a pas de problème pour ce qui est de la façon dont Gorée a décidé de donner une place de l'Europe. Je pense qu'il y a en Europe, là encore, des gens dont le travail a consisté que l'on pourrait prendre comme figure symbolique pour des cas comme ça, qui malheureusement n'ont pas été pris et ont été laissés de côté. Est-ce que vous comprenez aussi cette levée de boucliers des jeunes par rapport à cette place de l'Europe à Gorée, par rapport à la statue de Fédère et le pont Fédère qui doit rebaptiser, selon eux, avec les noms de résistants africains ? Pourquoi pas la statue de Samourie, la statue de Benazan ? Il y a des choses qui manquent, en fait. Je le comprends très bien, Alassane. Je suis de la même génération que Makissal. Après les indépendances, nous sommes nés. 50 ans après, je comprends que les gens-là veuillent qu'il y ait une vraie rupture. Quand Samour disait que la colonisation est un mal nécessaire, ça a fait du mal, mais pas autant que la bourde de Makissal, comme vous le dites. En fait, ce n'est pas lui qui a dit que c'est une boutade. C'est son conseil qui a dit que c'est une boutade. Pour lui, c'est autre chose peut-être. Mais nous avons eu quand même des pages très sombres dans notre histoire. La colonisation est très douloureuse. On ne va jamais faire appel ici le professeur ou bien les historiens qu'on oublie. Il faut tout le temps se rappeler cette histoire-là. Mais il faut savoir assumer ces pages sombres dans notre histoire et assumer les autres pages qui sont beaucoup plus glorieuses. Et c'est pour cela que j'ai apprécié un peu différemment le discours du président Makissal. Donc, assumer tout cela et le rappeler tout le temps, se souvenir de toutes ces séquences douloureuses et ces séquences glorieuses pour notre jeunesse. Mais il faut savoir surpasser et dépasser ces séquences-là pour faire face à la réalité d'aujourd'hui. Et là, c'est ça, la confusion. Il voulait parler d'aujourd'hui, le président. Il a convoqué des pages très sombres qui sont difficiles à manier. Mais vous comprenez ces jeunes qui disent... Ils disent aujourd'hui que la place de l'Europe a goré. C'est un scandale, selon eux. Non, j'en fais partie. Que la statue de FEDAP continue à tourner à Saint-Louis. C'est un scandale. Le pont, à portée de nom de FEDAP, est certes un lieu de Dakar. Directeur, j'ai écrit deux contributions pour magnifier les actions de ce professeur qui est à côté de moi. Il a été ministre de l'éducation. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait ? La toponomie scolaire, c'est lui qui l'a changé. Des lycées qui s'appellent Cheikh Moulfouti-Utal. Baba Diongo, c'est celui-là qui l'a fait. Donc, ce n'est pas à celui-là qu'on va parler. Mais aujourd'hui, les gens vont aller plus loin que ça. Il y en a aussi qui demandent que FEDAP revienne. Absolument. Je termine. Comme Golbert Diagne qui a fait une sortie pour FEDAP. Peut-être qu'il y a des Sénégalais qui ont fait plus de mal que FEDAP. Il l'a dit dans une vidéo qui circule aujourd'hui dans la région. Il faut dire seulement qu'il doit y avoir rupture de notre façon d'assumer notre passé. Par la façon... Ceux qui ont précédé, le président ne l'ont pas assumé comme lui. Au moins celui-là. Dans son discours, il convoque des séquences qui ne sont jamais convoquées par un homme politique au Sénégal. La séquence précoloniale. Quand nous avions l'initiative entre nos mains. C'est ça, l'expérience politique du FUTA. Nous avions l'initiative entre nos mains. Nous n'avions pas encore perdu l'initiative. Nous avons mis en place un État qui peut être respecté aujourd'hui. C'est ça aussi l'enjeu. Dire que nous avons des pages glorieuses. Il faut le dire à nos enfants. Il ne faut pas tout le temps convoquer des pages simples. C'est de cela que je parle. Il faut assumer. Si on se donne, on se réfère. à ces personnalités, à ces figures historiques qui ont donné à notre histoire des lettres de noblesse. Peut-être que notre jeunesse-là ne voudrait pas tout le temps traverser des mers et des océans pour aller voir le meilleur ailleurs. On a vu le meilleur. On peut l'avoir aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. Maintenant, je comprends très bien que cela fasse mal à nous tous qu'il y ait des drapages de discours. Je le dis. Quand on disait que c'était un malnestat, ça me faisait mal, moi. Mais pas autant qu'aujourd'hui. Ça ne passe pas. J'apprécie ça. Que les gens soient sensibles à ce type de discours-là. Que notre élite fasse attention. C'est ça. C'est l'élite qui doit faire attention avec son discours. Que ce soit dans la religion, que dans l'histoire, il faut qu'ils apprennent à parler aux Sénégalais et aux citoyens africains. Sinon, il y aura des dégâts pires que cela. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le discours des élites africaines d'aujourd'hui et des jeunes africains qui aspirent à plus de rupture, à plus d'indépendance, qui prend Paul Kagame, par exemple, comme un exemple en Afrique, étant un jeune président qui a osé faire la rupture avec la France. Et la France au Sénégal pose problème aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour Kagame. Et je pense que c'est un modèle de chef d'État qui devrait faire référence, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Je voudrais vous dire également que je comprends parfaitement les réactions des jeunes à partir de la lecture qu'on leur a donnée des événements. Mais je voudrais aussi qu'en même temps, nous ayons le courage d'apporter les problèmes du monde moderne. L'Allemagne et la France se sont fait la guerre au cours du siècle passé. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu 8 500 000 morts. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 40 millions de morts. Je laisse de côté les destructions matérielles. Je laisse de côté les jugements qui ont été faits. Je laisse de côté d'autres facteurs, les traumatismes, qui ne seront jamais évalués. Mais aujourd'hui, l'Allemagne et la France ont pu dépasser tout ce contentieux pour être les deux locomotives de l'Europe. Et aujourd'hui, il ne se passe pas de semaine où les deux chefs d'État ne se rencontrent pas et voient comment ensemble bâtir une Europe dans laquelle ils cohabiteraient dans la paix, la confiance et la fraternité. Et ce sont des témoignages de retrouvailles. Ce sont des monuments, ce sont des symboles, ce sont des statues, ce sont des stèles, ce sont des fêtes, ce sont des réunions, ce sont des écoles, ce sont des lycées, ce sont des universités qui se retrouvent pour ensemble essayer de bâtir un monde meilleur. Oui, parce que ces deux pays, professeurs, ont parvenu à avoir une relation égale à égale, à traiter égale à égale. C'est ça le problème en Afrique. Aujourd'hui, où nous, on continue dans nos pays, à la fin, on continue à mettre sa mémise sur l'économie sénégalaise qui font que nos jeunes aujourd'hui prennent des bateaux et s'en vont parce que nos leadership a manqué son rôle, son travail, professeur. Je suis d'accord, je suis d'accord. Nous avons raté l'indépendance. Jusqu'à présent, on n'a jamais décolonisé notre pays, véritablement. On n'a jamais eu un débat sérieux sur ce qu'a été la colonisation dans notre pays et les conséquences que ça a eues sur les élites. Même les ressortissants des quatre communes, quelquefois, ils regardent ceux qui sont des sujets français avec un regard de condescendance. On n'a jamais discuté de façon approfondie sur la façon dont les transferts de compétences sont faits. Dès qu'on l'évoque, on essaie de faire de la catégorisation parce qu'on est favorable à telle personne ou à telle personne. On essaie de donner le sentiment que c'est tel camp qui a été responsable alors qu'il y a une responsabilité extrêmement importante qui fait que, jusqu'à présent, je vous dis, jusqu'à présent, je vous dis, même les rues de notre capitale portent des noms de gens qui ont tenu sur nos chefs religieux, qui ont tenu sur les Noirs des propos qui sont absolument scandaleux. Mais pourquoi ? Féderbo. Pourquoi ? On ne fait rien ? Féderbo. Pourquoi on ne fait rien, professeur ? Pourquoi on ne fait rien 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 ? Sous-titrage FR ?